Le problème majeur qu'ont de nombreuses conciergeries aujourd'hui, c'est que lorsque celles-ci arrivent à un niveau de maturité et qu'elles commencent à bien se développer, qu'elles ont une dizaine, vingtaine, trentaine d'appartements, le problème que rencontrent ces conciergeries, c'est qu'elles courent après le temps et même parfois, elles sont complètement épuisées dans la gestion au quotidien de leur société. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc justement, aujourd'hui, on va voir ensemble et on va s'appuyer sur une interview que j'ai réalisée d'Olivier et de Mathéo qui ont rejoint un de mes programmes de formation il y a un an maintenant, qui ont justement dans leur conciergerie adopté la bonne stratégie, c'est-à-dire la stratégie qui est finalement de bien organiser au départ son activité, d'avoir les bons outils, d'avoir la bonne organisation opérationnelle de son entreprise pour ensuite envisager de la scaler. C'est-à-dire que finalement, ils ont mis en place une grosse machine, une machine qui envoie du lourd, qui résout tous les problèmes et derrière, ils peuvent l'alimenter effectivement de nouveaux appartements. Malheureusement, ce que font de nombreuses personnes qui créent leur entreprise, et j'ai envie de te dire dans tout domaine confondu, c'est qu'elles cherchent d'abord à développer leur boîte plutôt que d'essayer au contraire de bien l'organiser au départ pour qu'elles puissent justement absorber l'évolution et intégrer l'évolution justement du chiffre d'affaires. Donc, on va découvrir tout ça dans quelques instants dans cette vidéo grâce à cette interview. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que franchement, il y a des vrais pépites encore une fois dans cette interview. Allez, on se retrouve avec Mathéo et Olivier. Hello, Mathéo. Hello, Olivier. Comment allez-vous ? Bonjour. Salut Sébastien. Ça va et toi ? Ça va très bien. Je vous remercie à tous les deux d'avoir participé et d'avoir accepté cette interview. On a beaucoup de choses à voir ensemble. Et c'est surtout que vous avez beaucoup de choses à nous aussi nous apprendre. Et on va aussi être énormément inspirés, je pense, de tout ce que vous avez pu mettre en place. Et finalement, en très peu de mois, c'est ça qui est juste incroyable. Donc, pour vous présenter très rapidement, Olivier et Mathéo, ce sont donc deux personnes qui ont rejoint la formation il n'y a que quelques mois. Je crois que c'était au mois de janvier, quelque chose comme ça. Oui, janvier ou février. Oui, janvier. Et les résultats sont juste incroyables. Donc, ils vont pouvoir nous expliquer un petit peu comment ils s'y sont pris. Et puis, c'est aussi que j'aurais pas mal de questions, bien évidemment. On va parler un peu chiffres aussi parce que je sais que vous aimez ça, les chiffres. Et on va essayer de décortiquer, voir comment ils ont pu tirer leur épingle du jeu. Surtout qu'ils sont dans des villes qui sont déjà pas mal exploitées puisqu'ils sont sur Toulouse et sur Carcassonne. Donc, des villes où il y a déjà des conciergeries, il y a déjà de l'activité. Mais ils ont su, mine de rien, tirer leur épingle du jeu. Et justement, on va essayer de trouver les petits trucs qu'on pourrait éventuellement s'inspirer, nous aussi, pour faire nos activités. Du coup, ce que je vous propose peut-être dans un premier temps, c'est vous présenter, bien évidemment. Mais me dire aussi pourquoi vous avez d'un seul coup franchi le pas, justement, à lancer une société de conciergerie. Peut-être même que vous faites de la sous-location, vous nous direz tout ça. Mais qu'est-ce qui a été le déclencheur à un moment donné pour que… Vous avez pris une formation, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a quelque chose avant qui a donné essence à tout ça. Exactement. Pour commencer, moi, je vais me présenter. Moi, c'est Mathéo, j'ai 25 ans. Auparavant, j'ai travaillé trois ans dans les assurances. D'accord. J'ai eu un parcours scolaire, j'ai eu une licence en économie gestion. Pourquoi on s'est lancé dans la conciergerie ? En fait, ça vient d'une expérience un peu personnelle. Mon père avait un immeuble sur Carcassonne. Il avait trois ou quatre logements en Airbnb. Il passait par une conciergerie, mais franchement, c'était hyper mal géré. Et ça l'a amené à vendre ce immeuble qui rapportait quand même pas mal de revenus tous les mois. Donc, on s'est penché sur le projet. On a étudié. On a vu que c'était quand même une niche qui avait quelque chose à faire. Et j'ai soumis l'idée à Olivier qui m'a rejoint. Et on a foncé du coup vers ta formation. D'accord. Donc, en fait, vous avez tout de suite imaginé un potentiel développement sur Toulouse. Sur Toulouse, justement, vous allez un peu m'expliquer. Toulouse-Carcassonne, il y a combien de temps de route à peu près entre les deux ? Trois quarts d'heure, 45 minutes, une heure ou plus. Et alors, pourquoi vous avez choisi ? Alors, j'imagine que vous êtes originaire de ces villes-là, bien évidemment. Mais pourquoi d'un seul coup, vous vous êtes dit, tiens, on va le faire aussi sur une deuxième ville ? Il y a une opportunité qui s'est présentée ? En fait, du coup, de par cet immeuble de père Amatéo, on a eu une vision sur Carcassonne. Carcassonne est une ville ultra touristique de par la cité médiévale. Oui. Voilà. Et après, tous les deux, on est aussi originaire de Toulouse. Du coup, on y a fait nos études, etc. Et on sait forcément le potentiel qu'il y a sur Toulouse, qui est vraiment une très grande ville. Donc, on a décidé d'aller sur ces deux villes-là, tout simplement, pour avoir plusieurs cordes dans nos arcs. Et alors, comment vous avez trouvé votre premier client ? Comment vous avez fait ? On a souhaité se consacrer sur la sous-location pour commencer, pour bien se former. Donc, on a fait pas mal de pubs sur Instagram. Ça a été du bouche à oreille. Une amie à nous qui nous a confié son bien. D'accord. Donc, en sous-location ? Oui, sous-location. Donc, on met bien sur la sous-location parce qu'on voulait vraiment se former. Et après, on a enchaîné sur de la conciergerie au bout d'un peu plus d'un mois, où on a vu que ça se passait très bien sur la sous-location. Après, sur le lancement, ça a été principalement du bouche à oreille. On a démarché aussi un petit peu via Le Boncoin, via Airbnb, des propriétaires de biens qui nous semblaient intéressants à gérer. D'accord. Voilà. Et donc, sous-location et consacrerie, vous faites les deux finalement. Mais au début, vous étiez plus, vous vous êtes plus dit, je vais plutôt faire de la sous-location. Et finalement, vous vous dites, tiens, autant, qu'est-ce qui a motivé ? En fait, est-ce que vous avez, vous préférez plus faire de la sous-location, plus de la conciergerie ? Ou alors, vous dites, bon, de toute façon, c'est complémentaire, il y a son autre avantage, il y a son autre inconvénient dans l'un ou dans l'autre. Comment vous voyez ça, vous, justement ? C'est vrai que c'est complémentaire. On a commencé par la sous-location parce qu'on voulait vraiment se former pour pouvoir rendre après une… Oui, comprendre le mécanisme. Voilà, rendre une prestation de service de qualité aux propriétaires. Donc, c'est vrai que la sous-location, on va dire que ça nous a fait la main pour la conciergerie. Et là, c'est vrai qu'on s'est un peu plus orienté conciergerie. Il y a moins de charges, moins de trésor à sortir. Donc, pour l'instant, on est un peu plus conciergerie. D'accord. Et justement, donc, conciergerie, mais là, comment… Vous êtes sur des villes quand même qui sont déjà bien occupées, je pense. Il y a déjà du monde. Comment vous, vous différenciez ? Est-ce qu'il y a une technique particulière ? Est-ce que vous donnez un argument un peu choc ? Et même pareil, les sous-locations. Est-ce que la première sous-location, ça a été difficile, par exemple, à trouver ? Ou la deuxième, peut-être ? Est-ce que la première, a priori, tu l'avais trouvée sur Instagram, c'est ça ? Ou c'était une amie ? Oui, oui, c'était une amie. Donc, la deuxième, par exemple, la deuxième sous-location, comment vous l'avez… Comment vous l'avez… On l'a eue via le bon coin, en fait. On démarchait, du coup, les logements en location classique. Avec la démarche aussi qu'on avait pu voir, notamment sur ta formation, où on disait qu'on avait des partenaires commerciaux, etc., qui étaient en recherche de logement. Et c'est comme ça qu'on a eu, même la deuxième, et même les trois ou quatre suivantes. Il y en a eu… On en a sept aujourd'hui. Elles ont quasiment toutes… Elles sont toutes venues du bon coin. D'accord. Ah ouais, ok. Ok, c'est cool. Et, conseillerie, je reviens du coup à cette question. Est-ce que vous avez un truc qui fait un peu la différence par rapport aux autres ? Ou non, c'est parce que vous faites votre travail de prospection et que, tout simplement, vous convertissez, quoi ? Alors, on a déjà pas mal un bon réseau, nous, entre jeunes entrepreneurs. On connaît du monde parce qu'on est issus d'associations sportives. Ok. Notamment le rugby. Donc, c'est vrai qu'on connaît du monde sur la région de Toulousaine. Ouais. On a créé quand même… Ah ouais, c'est… C'est ça, c'est très rugby. On a créé aussi un petit réseau d'apporteurs d'affaires. D'accord. Notamment avec des collaborations avec pas mal d'agents CIMO. Ok. Elles rentrent les mandats. En fait, pour rentrer les mandats, elles proposent aussi la gestion locative courte durée. Avec nous, ouais. Ouais, avec nous. D'accord. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. Vous avez réussi à convertir, à trouver des agents CIMO. Alors, j'imagine, ce ne sont pas des grosses, grosses, ce sont plus des petites agences locales, on va dire, de quartier ? Pas forcément, on a des agences… Ah ouais. Il y a un peu de tout. Et après, du coup, nous, on leur fournit un estimatif de revenus en courte durée derrière. Ça peut être aussi un plus pour eux, puisque pour prendre certains biens, tout simplement, sur des gens qui veulent juste investir pour du locatif, en fait, ils ont un estimatif déjà prêt pour le logement. Ils peuvent vraiment proposer au futur ACARA. Ah ouais, génial ! Justement, je dirais que c'est les biens qui nous rapportent le plus de revenus chaque mois, parce que c'est des biens à 600, 700 000 euros. C'est des biens qui ne sont pas vendus forcément, parce que les propriétaires attendent que ça remonte un peu pour pouvoir vendre. Ouais. Donc, nous, ça nous permet d'en profiter. Ah ouais, donc la conciergerie, pas de sous-loc là, c'est vraiment de la conciergerie. Oui, exactement. D'accord. Et vous, prenez combien de pourcents sur le chiffre d'affaires ? On est à 20%. Ouais, 20%. D'accord. Ok, ouais, vous êtes plutôt dans ce... Commencé, voilà, on a préféré commencer sur le... On a tâté un petit peu le terrain sur la concurrence. C'est ce qui se faisait la plupart du temps. C'est ce qu'on a estimé aussi juste en termes de pourcentage, tout simplement. Et vous êtes structuré en type SAS, SARL ? Vous êtes comment ? SAS. Ouais, SAS. Ok. Et vous, c'était votre première aventure entrepreneuriale ? C'est ça. Complètement. Ouais, génial. À côté, on a fait un peu d'investissement immobilier quand même. Ouais. Depuis l'âge de 18-19 ans, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Là, vous avez quel âge tous les deux ? Moi, j'ai 25 ans. Moi, 29 ans. Ouais, ok, ok, ok. C'est jeune, c'est cool. Donc, ça met le pied à l'étrier aussi et ça forme l'immobilier, on va dire. Ah bah, c'est clair. C'est clair que l'immobilier, ça forme. Et puis là, en plus, c'est l'immobilier et en même temps de l'entrepreneuriat. Donc, je trouve que les deux se marient plutôt bien. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, ok, sous-location, conciergerie. On va voir un petit peu après les chiffres et puis aussi comment vous pouvez vous développer. Mais au niveau de l'organisation aujourd'hui, par exemple, comment vous gérez le linge ? Alors, le linge, on a une équipe de ménage, on a une société de ménage sur Toulouse qui s'occupe également du linge via une blanchisserie. Et après, on a aussi la blanchisserie, du coup, pour le linge des autres villes, donc de Carcassonne notamment et de Villefranche de l'Oraguet aussi, qui est un village entre les deux villes où on est natif et où on a quelques logements aussi. D'accord. Donc, c'est une société dont vous avez confié les biens à une société de ménage, c'est ça, qui fait également la blanchisserie ? Exactement, oui. On a un partenariat avec eux, tout simplement. Ah, génial. Donc, du coup, vous n'avez pas du tout de problème, vous, de recrutement, de... Non, c'est pas. Tout est confié à une entreprise. Exactement. Génial. Au début, oui, on a commencé. On a commencé même en faisant certains ménages, en faisant le linge, le repassage, etc. Mais bon, ça prend énormément de temps et... Et on ne se concentre pas sur le développement du business. Voilà, exactement. Mais c'est format. Mais ça formate, par contre, je suis d'accord avec toi. Non, puis tu vois aussi les problématiques, puis parfois les galères qu'ils ont aussi, parce que c'est quand même un métier qui dure, il faut dire ce qu'il dit, quoi. Ça nous a permis de faire des checklists aussi pour le ménage, les durées sur les logements, les problématiques. Ça nous a permis vraiment de savoir de quoi on parlait quand on discute, notamment, par exemple, avec la société ménage. Et donc, ce qui est bien, justement, ce type, ces stratégies que vous mettez en place, c'est que vous vous êtes dit, ça, le ménage, je confie à quelqu'un, ça vous laisse du temps, justement, pour développer la boîte, plutôt que de passer du temps à former les gens. Oui, c'est hyper pronophage, par exemple. Donc, c'est sûr que c'est du temps perdu et on préfère le déléguer à des vrais pros. Purtout de A à Z, et c'est le top, on gagne du temps et on n'est plus performant. Et ça va, vos voyageurs acceptent le fait, parce que du coup, j'imagine que le ménage doit être assez cher, pour le coup, ou pas, peut-être que je me trompe. Ça va, honnêtement, ça a été négocié à des tarifs plus que raisonnables. D'accord. Oui, oui, non, non, ça va, honnêtement. D'accord. D'accord, donc du coup, les voyageurs… On est dans les prix du marché, quoi, tout simplement. Ah oui, d'accord, ok, ok. Donc, du coup, ça veut dire que vous placez vraiment… C'est-à-dire que le voyageur accepte le prix tel qu'il est proposé. C'est vrai que parfois, ça peut être la problématique de se dire, bon, je prends une société extérieure, mais ça va me coûter plus cher. Est-ce que le voyageur va accepter de payer une réservation ? Ok. Et c'est principalement de la courte durée que vous faites ? Vous faites un peu de moyenne durée aussi ? Durée, oui, principalement. Un petit peu de moyenne durée, mais très… Deux, trois nuits ? Trois nuits ? Oui, c'est une moyenne entre deux et trois nuits, oui. Oui, la moyenne nationale, quoi, d'accord. Oui, exactement, c'est ça. Ok. Ok. Autre chose, je voulais vous demander tout ce qui est… Est-ce que vous avez mis en place des applications ? Donc, j'imagine China Manager, si oui, lequel ? Est-ce qu'il y a d'autres applications sur lesquelles vous avez peut-être prévu de vous mettre prochainement ? Comment vous pilotez, par exemple, les missions qui sont envoyées à votre prestataire ? Est-ce que vous leur mis en place une interface ? Ça se passe comment ? On a essayé de tout automatiser avec notre Channel Manager. Ouais. Superhot, ok. Ouais. On passe par Superhot. On a aussi, pour le revenu management, on passe par Pricelab. Ouais. Tout est connecté, automatisé. Notre équipe de ménage a accès à nos logements sur Superhot. Ok. Donc, c'est vraiment une automatisation totale. Elle gère tout. On n'a même plus besoin de leur envoyer un message. Donc, c'est top. Et il y a des scènes de reporting aussi, qui ont des problèmes, etc. Comment vous fonctionnez ? Oui, on a des groupes WhatsApp avec nos équipes de ménage. Elles nous transmettent une vidéo à l'arrivée dans le logement, une vidéo à la sortie du logement. Et elles nous mettent un petit message supplémentaire si jamais il y a un souci. Mais pour l'instant, on touche du bois. On n'en a quasiment pas eu. Mais oui, il y a tout un système de reporting. C'est important pour les propriétaires aussi, pour montrer que nous, on suit. On passe tous les 15 jours à peu près dans les logements pour voir que tout aille bien, pour vérifier aussi le ménage, etc. Donc, voilà. Vous, par rapport au logement, quand c'est en sous-location, quelle expérience vous offrez à vos voyageurs ? Est-ce que vous créez un logement classique, middle market ? Ou est-ce qu'au contraire, vous cherchez vraiment à aller sur du luxe ? C'est quoi un peu votre stratégie ? Ou peut-être qu'il n'y a pas de stratégie ? Dites-moi. Au tout début, on a fait l'erreur de prendre un peu ce qui passait. Oui, mais on fait tout ça, c'est normal. On peut se laisser plus. Ça nous a bien formés. C'est vrai, en ce moment. On avait même commencé à prendre un appartement en nu. C'est-à-dire qu'on a tout meublé. On a passé des journées à but à l'Euromerlin. J'ai connu tout ça, oui. À tout monter pour que le lendemain, il y ait un dégât des eaux. Ah oui ? Donc, ça nous a formés. Depuis, on prend un sous-loc, on ne prend que des liens meublés, vraiment de qualité pour proposer des logements. On essaie quand même de tendre vers l'eau de gamme. D'accord. Pas de logement à thème, particulièrement pour l'instant. Non, pas de thème particulier. En perso. En perso ? On a des projets pour les logements atypiques et atypiques. D'accord. Ah oui, ok. Ouais, c'est... Sur le côté aussi, j'ai une petite question. Sur le côté législatif, sur Toulouse, il n'y a pas de réglementation, Carcassonne non plus ? Où est-ce que ça va évoluer ? Comment vous vous êtes dépatouillé de tout ça ? C'est en train d'évoluer, oui. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de restrictions, mais ils en parlent. Ils en parlent, oui. De toute façon, comme un peu partout en France. Ouais, ouais. Les contrats sont en cours de signature. Je comprends bien. Vous rejoignez la formation quand exactement ? Janvier 2023. Donc, janvier 2023. Il s'est écoulé un an. Et là, du coup, on va être à 30 logements. Exactement. Les 30, on les a déjà. On va être à 50. Oui, oui, c'est ça. Excuse-moi, c'est 50. Oui, oui, oui. On va être à 50 d'ici un mois et demi. On va être à une bonne cinquantaine de mois maximum. Waouh, c'est de la folie. Et du coup, maintenant, c'est ça aussi que je voulais vous demander comme question. C'est comment vous trouvez vos clients ? Vous faites comment pour les trouver ? Est-ce que c'est de la prospection ? Ou est-ce que vous attendez qu'ils vous contactent via votre site web ou via les réseaux sociaux ? Comment ça marche ? Il y a un peu de tout. Comme on disait, on a déjà les apporteurs d'affaires avec les partenaires qu'on a, les agences IMO, les archives d'intérieur, etc. On a de la prospection aussi, du coup, qu'on fait sur le bon quoi Airbnb encore. Et après, c'est surtout le bouche à oreille de par soit notre réseau perso ou soit les propriétaires. Aujourd'hui, on a un parc de propriétaires qui nous ont fait confiance et qui sont vraiment contents de ce qui se passe pour leur logement. Donc, ils parlent de nous tout simplement autour d'eux. À des investisseurs et qui ensuite nous font confiance à leur tour quoi. D'accord. Ça fonctionne bien. C'est vrai que comme ils sont satisfaits, ils en parlent autour d'eux. Et plus on en a, plus ça parle et donc plus ça s'enchaîne et plus ça va vite. C'est ça le truc, c'est que la boule de neige est en train de se faire. C'est-à-dire que plus tu deviens gros, plus on va parler de toi, comme tu le dis très justement. Pour le public, il faut quand même faire un travail de qualité pour ne pas que ça… Par contre, oui, tu peux perdre ta réputation. Ça va dans les deux sens. C'est oui, je travaille avec eux, ils sont super. Au contraire, je travaille avec eux, surtout n'y va pas. C'est vrai, complètement. Je suis d'accord avec ça, ça peut l'être très vite mais dans les deux sens. On essaie d'être disponible 7 jours sur 7, de répondre même le soir, le dimanche, on est tout le temps dispo. Et la réponse aux voyageurs, c'est vous qui l'avez fait aujourd'hui ou si elle s'enlise, il y a une entreprise, il y a de l'intelligence artificielle, ça marche comment ? Tout est automatisé via un message de bienvenue, un guide d'accueil digital. On a pareil, on a tout digitalisé, tout automatisé. Génial, c'est cool. Donc, vous avez tout fait. Oui, c'est important au plus on rentre de logement. après, on ressent que si on devait tout faire nous-mêmes manuellement, ce serait compliqué quand même. Vous seriez peut-être qu'à 10 logements, tu vois. Ce ne sera pas la même dimension. D'accord. Alors, ça rapporte un peu d'argent ou pas ? Oui, ça rapporte un peu. Ça fait du chiffre un peu en 2023 ou pas ? C'est une affaire de 110 000 euros. D'accord. Sur l'année passée, donc sur à peu près 9 mois du coût de location. c'est intéressant et nous, de base, on s'était fixé un objectif à 10 logements sur la première année. Donc, on va l'avoir quadruplé quasiment. Oui. Donc, c'est intéressant. Oui, c'est pas forcément. Vous arrivez, pour l'instant, vous sortez un salaire ou pas encore ? Vous laissez l'argent travailler ? La Chine, on se bénéficie en fait toujours des allocations pour l'emploi parce qu'on a créé notre entreprise, on a bénéficié de l'ACRE. Oui, le LACRE, oui. Oui. Donc, c'est vrai que c'est un plus, ça nous permet de faire un peu de trésor, d'investir aussi dans… On a lancé… L'ARSE, je crois. C'est même pas L'ARSE, LACRE, je crois. L'ARSE, exactement. C'est L'ARSE, Donc, avec ce trésor, ça nous a permis de monter, je ne t'en ai même pas parlé, mais une société en Corse. Ah ouais ? Parfois, on se développe en Corse. Ah ouais ? Avec des associés corse, pareil, qui travaillaient dans l'hôtellerie de luxe. Génial ! Ouais. Pareil, ils sont investisseurs immobiliers là-bas, mais on va tendre vraiment vers le haut de gamme des maisons de luxe. Ah ouais ? C'est notre objectif 2024 aussi, ouais. Ça, ça fait un petit mois du coup que c'est dans les tuyaux qu'on a déposé la société du coup. D'accord, donc du coup, les prévisions 2024, c'est donc aller chercher les 50, là, a priori, c'est acté. Oui. Vous développez sur la Corse, mais là, c'est a priori, c'est lancé aussi. Et peut-être, je ne sais pas, continuer le développement sur là où vous êtes, enfin, vous avez des objectifs ? Oui, oui, oui. Nous, en termes d'objectifs, là, pour l'année du coup, qui va s'écouler, on avait un objectif à 80 logements. Voilà, on s'est fixé un objectif assez haut, mais honnêtement, il y a énormément de business qui se passe, comme on disait, voilà, les faits boules de neige, on a énormément de contacts qui nous sollicitent, les personnes qui sont en cours d'achat ou en travaux, etc. Donc, on sait qu'il y a pas mal de contrats qui vont rentrer. Et après, on a un objectif, nous, à trois ans, qui est d'atteindre le million de chiffre d'affaires. D'accord. Voilà, on est ambitieux là-dessus. On est ambitieux, mais on va essayer de mettre le process pour se donner. Votre objectif, à titre personnel, c'est de se dire, je crée une grosse boîte, je la revends, ou est-ce que c'est au contraire, se sortir des bons revenus confortables ? C'est quoi un peu le truc ? Ou vous visez encore autre chose derrière ? Ou est-ce que vous laissez porter par ce qui se passe ? On essaie surtout de faire un travail de qualité, de satisfaire nos clients et d'augmenter notre parc de propriétaires et d'augmenter le chiffre d'affaires. Mais c'est vrai qu'à long terme, vraiment, on ne s'est pas encore trop posé la question. C'est de bien la développer, de faire quelque chose de qualité, de mettre en place un bon process, on va dire. Oui, d'accord. Et puis, j'imagine que ça doit aussi vous, au quotidien, ça doit aussi vous plaire. Enfin, je ne sais pas, on vous sent. Oui, oui, on s'éclate, honnêtement. Oui, ça se sent. On le ressent. C'est top. Et puis, travailler pour soi, c'est différent, ce n'est pas pareil. On avait cet état d'esprit un peu entrepreneurial déjà avant. une fois qu'on s'est lancé, que ça fonctionne et que les gens sont contents aussi de notre boulot, c'est hyper valorisant. Vous étiez persuadé que ça allait marcher au départ ? Vous vous êtes dit, on tente, on verra bien. De toute façon, ça ne coûte rien d'essayer. C'était quoi un peu la logique au départ ? Non, on n'était pas persuadé, franchement. C'est vrai qu'avant de faire ta formation, on n'y connaissait rien. Ça nous a bien aidé, ça nous a bien lancé. On savait que c'était quand même une niche qu'il y avait un business à faire si on était rigoureux, qu'on mettait le bon process en place. Il faut être proactif au niveau commercial, toujours que ce soit dans l'immobilier ou tout ce qui est rapport avec le commerce. C'est vrai que quand on veut, on peut, on va dire. Oui, et puis ce qui fait vraiment votre force, moi, ce que je vois dans tout ce que vous nous dites, c'est que dès le départ, vous vous êtes positionnés comme vraiment des entrepreneurs dans le sens où vous n'êtes pas mis dans votre entreprise, mais sur votre entreprise. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, OK, nous, on développe un concept, un modèle économique et en fait, on va faire en sorte que tout ça s'articule. Exactement. Non, mais c'est vrai parce que certaines personnes, quand elles se lancent, elles veulent tout faire, elles vont répondre aux messages, elles vont faire les ménages, elles vont gérer les incidents, elles vont faire les visites. Oui, mais sauf qu'à un moment donné, la journée… Oui, oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? 24 heures de journée, donc oui, c'est plus possible en fait. Voilà. Et vous, en fait, ce qui est bien, si vous avez tout de suite compris ça, vous vous êtes dit, bah attends, on va peut-être gagner moins au départ, mais par contre, vu qu'on va tout bien structurer dès le départ, on va aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Exactement. Notre but, c'était vraiment d'entrer, d'être auprès aux éventualités, au business qui va se présenter pour se développer rapidement. Et c'est pour ça que je suis assez surpris parce que tu veux… Généralement, quand tu as un peu cette façon de faire, tu as déjà eu une première activité ou tu as déjà eu un truc, tu vois ? Et vous, vous avez cette approche déjà, je trouve, vous êtes très en avance, je trouve, sur ça. C'est assez prometteur, je trouve. Merci. On veut que ça dure. Et je me rappelle, d'ailleurs, on s'était contacté, parce qu'en fait, vous étiez dans la formation, mais c'est vrai qu'on n'est pas amené forcément à discuter précisément de là où vous en êtes. Et c'est vrai que tu m'as fait un petit message sur Instagram et je ne sais plus comment… Et sur le coup, je me suis dit, quoi ? 50 appartements en un an, c'est beau le truc, quoi. Ouais, c'est cool. Non, c'est vraiment très, très bien. Donc, les prévisions, c'est ça. Et vous faites aussi un petit peu d'investissement IMO à titre perso ? Oui, notamment Mathéo plus que moi. Ouais. Enfin, j'aimerais être marchand de biens aussi à côté. Donc, j'ai fait plusieurs investissements à charo-vente en perso pour après, voilà, faire, j'ai pas mal de projets animaux aussi avec de la courte durée, avec les logements atypiques. Ouais. Puisqu'on le gère, donc c'est sûr que ça permettrait de bénéficier de notre expertise, on va dire. Ouais. C'est toujours intéressant aussi d'avoir plusieurs cordes à s'en avoir. OK. Et, OK, donc la première année, rentabilité, vous avez sorti un peu de renta ou c'était peut-être pas… Parce que la première année, des fois, ça peut être un peu compliqué. c'était… Oui, on en a sorti un peu, mais après, voilà, on laisse tout dans la société. Le but, c'est vraiment de se créer une très intéressante et après, de ne plus être embêté de ce côté-là. Et est-ce que là, du coup, cet argent, vous l'investissez dans les process ou est-ce que ça va être peut-être aller chercher des nouvelles sous-locations ou au contraire, cet argent va peut-être plutôt servir à des investissements immo ? C'est quoi un peu l'idée derrière ? Non, ouais, l'idée à la rigueur peut-être des sous-locs. On cherche, on est toujours en recherche, de sous-locations vraiment de type un peu plus orienté luxe sur la région toulousaine. Mais bon, c'est forcément un peu plus difficile à trouver, mais bon, on ne perd pas espoir là-dessus. Et après, voilà, oui, laisser l'argent dans la société pour pouvoir investir et travailler. Pour la société en Corse aussi, on a mis un bon budget pour le site internet, pour la communication. C'est important là-bas, surtout qu'on veut vraiment viser l'eau de gamme, donc il faut faire quelque chose d'eau de gamme et tout ce qui est haut de gamme, ça coûte de l'argent. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai interviewé une personne justement qui est dans le haut de gamme, c'est ce qu'elle me disait. Elle me dit au départ, elle me dit forcément, le haut de gamme, c'est quand même sur un autre marché, il faut investir quand même pas mal. Puis le site web, il faut vraiment faire quelque chose de très quali. Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas se permettre de proposer des choses moyennes à des clients qui ont des maisons à plus de 1 ou 2 millions d'euros sur la cote en Corse, forcément. Et vous, par exemple, aujourd'hui, vos journées type, c'est quoi par exemple ? Vous avez une journée type un peu ou c'est un peu en fonction de vos envies ? Oui, c'est en fonction des demandes. Après, il y a pas mal de journées où on a des rendez-vous déjà. donc on a nos rendez-vous, les échanges avec les équipes de ménage aussi, voilà, toujours un petit oeil sur le revenu management, sur les logiciels de prix, etc. En fait, c'est un roulement tout simplement, voir que tout fonctionne bien et après, après nos rendez-vous, on a pas mal de rendez-vous aussi, que ce soit sur Toulouse ou Carcassonne, donc on est toujours, on est souvent dehors. Et tout ce qui est incident, vous avez toujours des entreprises avec qui vous travaillez, qui sont partenaires pour gérer les... On a des artisans qui sont à notre disponibilité, dès qu'on les contacte, qui sont assez réactifs, donc ça c'est bien aussi. La société de ménage aussi a son pôle, petit incident on va dire. Par exemple, hier ou il y a deux jours, ils ont réparé une chasse d'eau. En soi, c'est pas grand-chose, mais c'est bien, ça nous a évité d'y aller. Et pareil, c'est une gestion sympa. Et comment dirais-je là ? En ce moment, c'est que le marché plutôt... Enfin, ce que l'on est... Au moment où on sait cette vidéo, c'est... Voilà, on est sur une période... Enfin, creuse de manière assez chaleureuse, je pense. Mais vous, c'est creux aussi ? Comment vous... Alors, oui, c'est quand même plus faible que la plupart des mois de l'année, mois de novembre et mois de janvier surtout. Pour les fêtes, ça a quand même bien fonctionné à des tarifs assez hauts. Là, ce février, déjà, c'est en train de bien se relancer. On pensait plutôt que ça allait redémarrer vraiment fort début mars. Mais là, déjà, on commence à avoir beaucoup plus de remplissage, déjà, sur les logements. D'accord. Non, ça va quand même. Forcément, les tarifs sont plus bas, mais en termes de remplissage, etc., c'est quand même plus que correct. Oui, d'accord. D'accord. Et puis, je vais vous poser une autre question aussi. N'hésitez pas aussi, vous, si vous voulez aborder, c'est un sujet qui vous semble important. Mais moi, j'ai une question. C'est quelqu'un qui se lancerait, vous, par exemple, quel conseil pouvez-vous lui donner qui veut lancer sa conciergerie, sa sous-location ? Quel conseil pouvez-vous lui donner ? Parce que moi, je vois bien dans toutes les personnes que j'ai dans la formation, il y en a qui vont très vite, d'autres qui vont très doucement, d'autres qui, finalement, se disent, le projet, je vais démarrer que dans un an. En fait, il y a de tout, dont certains aussi qui parfois pensent que c'est trop long, c'est trop compliqué. Comment vous, vous avez… Parce que, c'est toujours pareil, quand on a atteint un certain niveau, comme là, vous arrivez les 50 appartements, ça y est, vous êtes convaincus que le business, il est bon et que vous allez continuer à faire que ça. Mais quelqu'un qui se lance qui n'a pas d'appart, forcément, la question qui se pose, c'est, est-ce que vraiment ça marche ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire réellement ? Puis vous savez, il y a toutes les pressions qu'on peut avoir avec l'entourage familial, les amis qui disent mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à faire ça, tu ferais mieux de faire autre chose. Comment vous, vous avez… Déjà, est-ce que vous êtes issu d'une famille d'entrepreneurs ou pas du tout ? Non ? Non, pour les deux. D'accord. Donc, ok. Mais comment vous avez trouvé l'énergie, j'ai envie de dire, et la détermination de vous dire, non mais c'est bon, on y va, ça va marcher. Quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui débute ? Se former. Se former, d'accord. C'est un peu la base. Est-ce que c'est se former ou est-ce que c'est l'effet de groupe ? Parce que j'entends aussi beaucoup de personnes me dire, ouais, la communauté, ça permet aussi de se stimuler. Je ne sais pas. c'est toujours plaisant de voir, déjà, ça rassure. On voit des personnes qui ont réussi par ce biais-là et pour qui ça marche très bien. On se dit, pourquoi nous, ça ne marcherait pas sur notre ville, etc. Mais après, surtout la formation, il faut réussir à être expert dans son domaine. Quand on rencontre des propriétaires, c'est ça qui va faire la différence. Il y a beaucoup de concurrence, etc. De la bonne concurrence, des conciergeries qui marchent moins bien, mais c'est aussi dû à ça. Il faut vraiment savoir de quoi on parle et voir où on veut amener le propriétaire avec nous pour se lancer dans l'aventure, tout simplement. D'accord. OK. Donc, vous, c'est vraiment se former et c'est ça qui vous a permis ? Se fixer des objectifs aussi, c'est très important. Et mettre en place un process pour les atteindre. Éviter toutes les tâches un peu chronophages qui font perdre du temps. Essayer de déléguer un maximum. Oui. Automatiser, de mettre en place des outils pour automatiser tout ça. plus on automatise dès le départ et plus ça sera plus simple pour le futur et pour entrer des clients et des contrats. C'est vraiment l'organisation qui fait que la gestion après de la société est facile. ce que vous me disiez au tout début, vous faisiez un petit peu de ménage au départ, un peu de repassage, etc. Comment on a ce coup dans votre tête ? Vous avez dit non mais attends, j'arrête le ménage, c'est bon quoi. C'est quoi qui a déclenché ? C'est le nombre de logements petit à petit. Au départ, forcément, le premier mois quand on attaque, on en a 2, 3, 4. Mais quand on commence à en avoir 15, 20, ce n'est pas possible. S'il y a 10 ou 15 checkouts le même jour, on ne peut pas se téléporter. On s'est dit mais après, c'était déjà dans notre tête au lancement de la société. Au début, on se forme, etc. On fait aussi pour voir les difficultés qu'on peut rencontrer là-dedans. Mais après, c'était de déléguer cette partie-là qui, elle en plus, est payée par le voyageur. En soi, ce n'est pas de la perte d'argent. D'accord. Tu as raison. De toute façon, le coût est supporté par les réservations. Mais ça nous plaisait bien quand même de faire quelque chose. On y en a, on y en a. On apprend et puis c'est vrai qu'on met la main à la pâte. C'est une partie de la chose. Quand c'est son entreprise, c'est différent. On était content. On est content d'y aller. Oui, et puis ton premier voyageur aussi. Moi, je me rappelle mon tout premier voyageur. Dans chaque activité que j'ai lancée, je me rappelle toujours du premier voyageur. T'as limite envie de prendre la photo avec lui. Oui, lui, il ne le sait pas mais c'est un grand pas. Moi, en fait, je suis transparent, je leur dis. en fait, c'est mon tout premier. Je compte sur votre indulgence et sur votre bienfaisance pour me dire ce qui va se faire. Mais c'est vrai que le premier, il est marquant, je trouve. Il est vraiment marquant. Même le tout premier appartement, tout premier, c'est dans ta tête. Tu dis, waouh, celui-là. On a commencé là. Oui, tout a commencé là. L'histoire a débuté ici. Exactement. C'est cool. C'est cool. OK. Alors, du coup, vous, comment on peut vous retrouver si aujourd'hui, on veut vous confier un logement sur Toulouse, sur Carcassonne ou également aussi en Corse ? Comment on vous retrouve ? Alors, via notre site internet ou sur Instagram. On est énormément présents sur Insta. On essaie de publier pas mal de nos logements, du contenu, que ce soit instructif pour la courte durée. c'est assez sympa de nous suivre. C'est nomad.s.co. Notre société, c'est Nomadsco. Et le site internet, c'est nomadsco.fr. De toute façon, ce qu'on fera, c'est que après, tu vas me donner ça par écrit et je rajouterai en dessous le petit lien qui permettra de vous retrouver directement et de pouvoir être avec vous. Et je pense que l'aventure, elle est belle et je pense que et moi, je veux vraiment qu'on reste connecté parce que vu les résultats là, l'énergie que je ressens, il y a des bonnes énergies, c'est très prometteur et franchement, on ne peut que vous souhaiter plein de succès parce que c'est une vérité. Merci, merci. On va tout faire pour. Si tu n'as pas ça sur Toulouse, n'hésite pas. Ah ouais, ouais ? On en connaît des bons. Hein ? On en connaît des bons. Ah ouais, je veux bien parce que je crois que je n'en ai jamais mangé des bons. Ah ouais, à l'occasion. C'est en boîte qu'on trouve partout. À l'occasion, ce sera avec plaisir. Ouais, à l'occasion, ça peut être très sympa. Je suis d'accord et puis même aussi, tu vois, si on essayait de faire un séminaire ou autre, on n'a jamais fait dans ce coin-là, ça peut être aussi un bon endroit aussi. Pourquoi pas ? Bien sûr, c'est une belle ville. Bah ouais. Je suis allé juste une fois, je crois, ou deux pour un déplacement professionnel et j'ai dû faire, je crois, l'aller-retour dans la journée. Enfin, genre, je n'ai pas d'accord. C'est bien important. Mais ok, ok, ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ? On tenez à te remercier quand même parce que tout part de ta formation, c'est vrai que ça nous a mis les pieds dans le plat, on va dire. Ça nous a vraiment professionnalisés et c'est pour ça qu'on tenez à te remercier. C'est gentil. Yes. C'est gentil. Merci à tous les deux. Bah écoutez, merci pour cette interview. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Merci à tous les deux. À très bientôt. Merci, à très vite. Ciao. 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 Ciao.